Bonjour à tous, on va donc vous présenter ce webinaire éco en deux parties. Une première partie où on va revenir sur les quelques chiffres de commercialisation en 2019 pour les vins de Provence et ensuite les principales données statistiques que nous avons à ce jour, donc à fin juin, sur l'année 2020. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième, ça sera un focus sur les périodes de pré-confinement, de confinement et de post-confinement. Donc, je vais commencer tout d'abord avec un petit retour sur 2019. Alors, vous avez ici des informations sur les commercialisations sur les dix dernières années des vins de Provence. Donc, en dix ans, il y a vraiment eu un changement au niveau des circuits de commercialisation. On est passé de 45 % de ventes en grande surface alimentaire en 2009 à 24 % en 2019. Et à l'inverse, si on regarde l'export, on est passé de 7 % en 2009 à 35 % des commercialisations en 2019. Donc, il y a vraiment un changement sur ces circuits. Depuis deux ans, on peut même dire qu'il y a eu un certain décrochage sur la grande distribution. Donc, ce n'est pas incohérent. Il y a des facteurs qui l'expliquent. Il y a eu un manque de volume. Il y a eu une augmentation des prix, une augmentation de la valorisation des vins de Provence. Et la grande distribution est également un circuit quand même assez concurrentiel. Et de l'autre côté, on a l'export qui est le marché le plus valorisé, le plus valorisant, qui est vraiment le marché premium. Donc, si on rentre un peu plus en détail, à la fois dans la grande distribution et sur les chiffres export. Donc, en GD, en 2009, il s'était vendu environ 475 000 hectolitres de vin de Provence-Rosée. Dix ans plus tard, en 2019, on est à environ 261 000 hectolitres vendus. Donc, c'est moins 45 %. Par contre, si on regarde la valeur générée, donc le chiffre d'affaires, on était pas loin des 200 millions d'euros en 2009. Dix ans plus tard, on est à 212 millions. C'est plus 6 %. Sur la partie du bas de la présentation, de la slide, on a le détail export. Donc, en fait, vous retrouvez à gauche les principaux pays vers lesquels nous exportons, vers lesquels s'exportent les vins de Provence. Première destination, loin devant toutes les autres, les USA, avec quasiment la moitié des volumes exportés. Prévis du Royaume-Uni et sur la troisième marche du podium, assez équivalent, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Juste à droite, on a l'évolution volume et valeur. Alors, on a vu que les volumes ont très fortement augmenté sur ces dix dernières années. Si on regarde l'évolution du prix moyen, alors, quand je parle du prix moyen à l'export, c'est le prix moyen hors-taxe, le prix départ-cav, prix franc-on-board. Donc, il a évolué de 2,89 euros en 2010 à 5,25 euros en 2019. Donc, entre une augmentation très marquée en volume et une augmentation du prix moyen, on se retrouve avec une augmentation de plus de 781 % en valeur. En ce qui concerne le millésime 2019, qui est disponible pour cette année 2020, le millésime 2019, toute appellation de Provence confondue et toutes couleurs confondues, on est à environ à 1,280,000 hectolitres. Donc, 80 % est dédié au rosé et cette part du rosé, on la retrouve à peu près chaque année. Ça varie entre 87 et 91 % chaque année. Donc, pour le millésime 2019, 90 % de la récolte est rosée, 1,155,000 hectolitres. En termes de répartition par appellation, là aussi, on est assez proche tous les ans et notamment de l'année dernière. 72 % des volumes sont des côtes de Provence, 17 % des volumes des côteaux d'Aix-en-Provence et 11 % des volumes des côteaux varrois en Provence. J'ai sa parole à Brice et Mar pour quelques détails. On voulait vous faire une précision sur ces récoltes et ces disponibilités en vous montrant l'historique depuis le millésime 2012. Il y a plusieurs éléments à retenir de ce graphique. En 2012-2013, il y a eu deux très petites récoltes. Entre 2014 et 2016, on va dire qu'on était sur des récoltes moyennes normales. Et depuis 2017, on est plutôt sur des petites récoltes, surtout si on le met au regard des superficies de production que vous voyez en bas. C'est-à-dire que les superficies de production ont augmenté. Il y a eu des vignes qui sont revenues en production à partir de 2017. Et pourtant, ça n'a pas entraîné de hausses significatives de la récolte puisque le vignoble est soumis à des aléas climatiques à peu près chaque année, mais à peu près comme tous les vignobles du monde. Donc, ça entraîne ce dont Brice vous a parlé. A partir de 2017, on a cumulé d'un côté une petite récolte et pas de stock, donc très peu de disponibilité. De l'autre côté, une forte demande sur les marchés. Et ça a entraîné cette situation de hausse des prix et de pénurie, voire de baisse de volume sur le marché français puisque le vignoble ne pouvait plus fournir tous les marchés. Voilà un peu pour le panorama fin 2017 et pour cette année 2020. Maintenant, je vais vous présenter les dernières statistiques que nous avons de disponibles sur les sorties de chez, sur le marché VRAC et sur les commercialisations également. Donc, les dernières données à fin juin. On a les sorties de chez enregistrées et analysées de mai. Avant de rentrer dans les détails de ce tableau, je voulais revenir un peu, en prenant un peu de hauteur, de recul. Il faut savoir que les sorties de chez pendant le confinement, on était aux alentours des moins 30%. À la fin, à la sortie du confinement, sur le mois de mai, les chiffres que nous avons là, on est donc sur une situation qui s'améliore légèrement. Les différences sont les appellations, mais quand on regarde dans la globalité les vins de Provence, on est à moins 9% sur le mois de mai et ça ramène la moyenne des sorties depuis le début d'année à moins 18%. Avant le confinement, on était sur une tendance d'environ moins 10%. Alors, il y a des raisons structurelles à cela. On va en reparler plus tard, mais par exemple, la taxe Trump, la taxe USA, est une raison structurelle. On a bien vu que, notamment sur les sorties chez, que le confinement a vraiment bouleversé la donne. Cependant, avec ces moins 30% pendant le confinement, ce moins 9% à la sortie, on est quand même sur un impact qu'on estime moins, qui semble moins violent, qui est moins violent que celui qu'on aurait pu attendre. Des indicateurs sont négatifs, certes, mais la situation économique ne semble pas trop perturbée. Alors, on entre dans la saison estivale. C'est sûr que les mois de juin, juillet, août et septembre également vont être très importants. On va les suivre de près. Il y a quand même certains signaux qui semblent être au vert. Donc, il y a un filinement qui a eu lieu, la dynamique du tourisme qui semblerait peut-être reprendre. Mais voilà, il faut vraiment être attentif sur ces mois de commercialisation et voir ce que cela donne en fin d'été. Et à savoir également que le circuit des CHR a été plus qu'impacté. Il a été complètement à l'arrêt et il semble rester impacté quand même pour encore quelques mois à minima. Une précision par rapport à ce chiffre de moins de 18% au global, c'est que derrière, il y a beaucoup d'hétérogénéité entre les caves. Avec les caves qui étaient positionnées sur la vente directe et la restauration, qui sont plus fortement impactées que les autres caves qui étaient positionnées sur l'export et la grande distribution. Et donc, il y a pour une partie des caves qui ne pèsent pas le gros des volumes, qui pèsent moins de 15% des volumes de l'appellation, on a vu des chutes d'activité pendant la période de confinement qui allaient de moins 50 à moins 100%. Donc, ce moins 18, c'est un chiffre global. Derrière ce chiffre, il y a des entreprises qui font mieux, il y en a qui font beaucoup moins bien. En ce qui concerne le marché VRAC, on est donc sur une tendance depuis le début de la campagne, donc de début août jusqu'à fin mai 2020, on est sur une tendance en léger recul, on est à moins 9% par rapport à la même période de l'année passée. Moins 9%, donc qui représente 563 000 hectolitres de contractualisés. Au niveau des prix, et après je laisserai Brice détailler par appellation, on est à 325 euros en moyenne à fin mai pour le Côte-de-Provence-Rosée, moins 7% par rapport à la campagne précédente. 265 euros pour les Côteaux-dex en Provence-Rosée, c'est équivalent à la campagne précédente. Et les Côteaux-de-Provence-Rosée, en moyenne, 261 euros, c'est légèrement supérieur, plus 4% par rapport à la campagne 2018-2019. Je vais passer très vite parce qu'il y a beaucoup de graphiques. L'appellation Côte-de-Provence, parce que c'est la plus volumique et la plus exposée sur les marchés, sur l'export d'une part, et donc avec tout ce qui s'est passé sur l'export d'Alea aux États-Unis, mais aussi depuis le confinement sur les autres pays. Et à la compétitivité sur la grande distribution, puisque suite aux hausses de prix et aux baisses de volume disponibles, c'est l'appellation qui a perdu le plus de volume en grande distribution. Ce qu'on a pu constater, c'est un démarrage plus tardif de la campagne WRAC, en fait un retour à la normale. C'était depuis deux ans, on était sur des campagnes qui étaient très précoces puisqu'il y avait quasi une pénurie de volume. Là, on revient sur un... On était revenu sur un rythme qui était plus classique. Le problème, c'est qu'à partir du mois de mars, il y a eu très peu de transactions enregistrées puisque l'activité économique s'est fortement arrêtée. On voit à peu près le même phénomène pour les Coteaux d'Aix en Provence, mais finalement, l'appellation avait au mois de janvier à peu près vendu l'ensemble des volumes disponibles. Donc, il reste peu de disponibles à la vente sur l'appellation. Et sur les Coteaux-Varrois en Provence, pareil, moins exposé sur l'export et qui s'est mieux tenu en grande distribution, on a une bonne partie des volumes disponibles qui a été commercialisé à fin février et avec un prix stable, voire en légère hausse. Voilà pour les données, je veux dire, vignobles, sorti chez Marchévrac. Maintenant, quelques informations, les dernières qu'on peut vous présenter sur les commercialisations, l'export et ensuite la grande distribution. Donc, sur l'export, ici, on a le mois d'avril et le cumul depuis le début de l'année. Sur l'export, jusqu'à mars, on se maintenait. Les exportations de vins de Provence se maintenaient, notamment aux États-Unis. Et ensuite, là, on a le mois d'avril qui est en plein confinement. On voit qu'au chiffre et aux tendances qu'il y a eu l'impact de ce confinement avec moins 27 % d'exportation sur le mois d'avril 2020. Et on cumulait depuis le début de l'année avec 160 000 hectolitres d'exportés. On est sur une tendance à moins 14 %. On va le voir après aussi dans le détail, mais on a également le deuxième tableau qui donne l'information sur le prix moyen. Là, je le rappelle toujours, c'est le prix moyen export, donc on parle prix moyen hors-taxe, pas prix moyen payé et consommateur, c'est prix moyen hors-taxe des parcaves. En moyenne, à 4,60 € depuis le début de l'année, c'est en diminution de moins 12 % par rapport au prix moyen de l'année passée. Donc, en détail, justement, ici, beaucoup de chiffres. Sur la deuxième colonne, vous avez les pays. Vous repérez à nouveau, c'est les 15 pays qu'on avait sur le camembert du début de la présentation. Ils sont dans l'ordre hiérarchique des pays les plus importants en ce qui concerne nos exportations sur cet année 2020. On a deux colonnes après, c'est les volumes. Sur la période janvier-avril 2019 et janvier-avril 2020. Et puis, deux colonnes valeurs, deux colonnes prix moyen. Donc, le commentaire qu'on peut faire sur le prix moyen, on a vu juste avant, qui est en légère baisse. Donc, ce prix moyen en légère baisse s'explique notamment par la baisse du prix moyen aux États-Unis, qui, je le rappelle, représente la moitié quasiment de nos exports. Et donc, cette baisse de prix moyen aux États-Unis, s'explique notamment par la taxe Trump sur les vins conditionnés. Donc, il y a une part dans tous ces volumes-là exportés aux États-Unis, une part du vrac qui est plus importante que l'année passée. En ce qui concerne les volumes, vous avez des indicateurs, beaucoup d'indicateurs en rouge sur la droite. On voit que sur l'ensemble des pays, il y a eu l'impact du Covid et du confinement qui a donc fait baisser, qui est en partie responsable de la baisse de ces volumes-là. Si on regarde maintenant quelques pays en détail, donc les États-Unis, il y a un double impact, la taxe US et le Covid et le confinement. Pour le Royaume-Uni, alors, sur le Royaume-Uni, on est en baisse, c'est la deuxième ligne de moins de 14 % en termes de volume exporté. Alors, c'est un peu trompeur en un sens, car il faut se rappeler, le moins de 14 %, c'est par rapport à 2019, mais il faut se rappeler qu'en 2019, avec le Brexit, qui a été attendu et repoussé plusieurs fois, il y a eu vraiment des exportations surdynamiques en 2019. Donc, la baisse qui est marquée cette année, au final, on voit, il y a ces 2 500 hecto de différence, 17 500 et 20 000. Donc, c'est en cela que c'est peut-être un petit peu trompeur, c'est avec l'effet Brexit de l'année dernière. Les pays européens, on va le voir aussi plus tard quand on fera le focus sur le Covid et le confinement, les pays européens ont une consommation de vin assez similaire à celle de la France, c'est-à-dire une recherche de prix quand même plutôt bas. Et un autre commentaire, c'est sur l'Australie, vous le retrouvez en milieu du tableau, qui est à moins 29 %. Donc, l'Australie a subi, comme les autres pays, cette crise sanitaire, mais il faut se rappeler qu'en Australie, il y a une autre raison aussi, c'est les incendies qu'ont subi les Australiens et qui font de ce pays un pays assez mal orienté à ce jour. Ici, on a un autre tableau toujours sur les exportations où on replace la Provence dans le contexte des autres AOP rosé-rouge françaises. Donc, on voit, et heureusement qu'on n'est pas les seuls à avoir une tendance négative. On voit que pour Bordeaux, les AOP de Bordeaux, de Veille-du-Rhône ou des AOP du Languedoc, la tendance est la même. Ça va de moins 13 à moins 20 % selon ces appellations. Et quand on regarde le total général, donc total général, c'est tous les AOP rosé-rouge françaises, la tendance est là aussi à moins 15 %. Donc, ça, ce sont les données pour l'export. Si on regarde nos données également sur la grande distribution, alors là aussi, avant d'entendre dans ces chiffres-là, juste un petit peu de hauteur, de recul et de contextualisation. L'année dernière, on était sur une moyenne de vente en grande distribution de l'ordre de moins 30 %. Donc, comme je le disais en début de présentation, il y a eu un rééquilibrage sur ces dernières années sur les volumes vendus d'un côté en grande distribution et d'un côté à l'export. Donc, l'année dernière, moins 30 %, mais il y a quand même une volonté, un objectif, une tendance d'arrêter, de perdre des volumes en grande distribution. et donc, on constate sur le mois de mai et le mois du déconfinement qui est très dynamique, d'ailleurs très bien orienté, plus 24 %. On constate que sur le global, sur l'ensemble du début d'année de janvier à mai, avec quasiment 74 000 hectolitres de vendus de vins de Provence rosés de 3AOP, on est quasi stable par rapport à janvier à mai 2019. Alors, une petite parenthèse sur la grande distribution au 24 mai, enfin fin mai, quand on comparait le mois de mai, le mois de déconfinement avec le mois précédent, le mois d'avril où on était en plein confinement, en fait, on voit que les hypermarchés qui ont beaucoup, ça aussi, on va le voir plus tard, qui ont beaucoup subi le confinement se reprennent avec plus 17 %. Les magasins de proximité et le drive confirment leur bonne santé, ils sont respectivement à plus 45 et plus 150 %. Et les supermarchés, eux, sont très dynamiques avec plus 26 % et il faut savoir que sur la catégorie 20 tranquilles, les supermarchés sont vraiment les mieux positionnés. Par contre, ce bon chiffre du mois de mai, on a voulu le comparer sur trois années. C'est le graphique que vous voyez ici. La courbe, la première courbe la plus rose, c'était les ventes en grande distribution en 2018. En rose, un peu plus foncé, c'est en 2019 et en bleu, c'est en 2020. Vous voyez qu'entre 2018 et 2019, on a eu une forte chute des ventes en grande distribution. C'est l'effet dont on vous a parlé tout à l'heure. car non seulement un manque de volume, mais en plus, une hausse des prix assez forte au vignoble avec des prix qui restaient compétitifs pour les marchés export premium, qui restaient compétitifs pour le milieu haut de gamme en grande distribution, les vins à plus de 5 ou plus de 6 euros. Par contre, qui ne l'étaient plus pour les vins à moins de 5 ou moins de 6 euros. D'où une perte de volume importante sur ce marché. Alors, le fait que la grande distribution ait diminué en 10 ans c'est normal. Quand elle pesait 50 % des volumes, c'était trop pour une appellation. Donc, le rééquilibrage entre export et grande distribution, il est à peu près normal. Par contre, l'analyse que l'on a pu faire en commission économique avec l'ensemble des membres au CIVP, c'était que on atteint un point bas en grande distribution. On est à 25 ou 26 % je crois de part de marché pour ce circuit. Et on atteint un point trop bas. Et le confinement est d'ailleurs venu de nous rappeler que c'est un circuit qui n'était pas à négliger puisque ça restait un circuit de vente important. aujourd'hui, on voit que le plus 25 % en mai, malgré tout, ça reste un mois faible par rapport à ce qu'on pouvait faire jusqu'en 2018. Ça, il faut l'avoir à l'esprit puisque le constat, ça a été que depuis deux ans, suite au manque de volume, les prix s'étaient resserrés. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de différence sur les prix de vente vrac en fonction d'une qualité à l'autre ou d'un marché à l'autre. Sur les marchés, en fait, en fonction de si on destine le produit au marché français, au marché européen sur la grande distribution ou en fonction de, si on le destine au grand export, en fait, le prix vrac ne peut pas être le même au départ du vignum. Donc, avec cette slide, on va faire en fait une transition entre la première partie qu'on vient de vous présenter jusqu'à maintenant, axée sur les marchés des vins de Provence et on va rentrer dans la deuxième partie qui est la situation avant le confinement, pendant le confinement et qui semble se passer depuis le déconfinement. Donc, sur cette slide, on a, vous avez regardé en bas ce qu'on trouve en rouge, la tendance du vin tranquille en première colonne juste avant le confinement, la deuxième colonne pendant le confinement et les trois dernières colonnes, c'est les trois semaines qui ont suivi le déconfinement. Donc, on était avant le confinement sur une tendance équivalente à l'année passée, 0%, pendant le confinement à moins 3% et par contre, on voit vraiment la dynamique en moyenne plus 1% à la sortie du confinement pour la catégorie, donc là, c'est l'ensemble de la catégorie de la catégorie 20-30. Donc, on voit qu'en fait, a priori, les Français ont moins acheté pendant le confinement, mais ils ont probablement vidé les réserves puisqu'ils ont beaucoup acheté en post-confinement. Donc, justement, là, on va essayer de vous faire un petit focus sur tous les trois mois qui viennent de se passer qui ont changé beaucoup de choses, donc ça nous paraissait important et intéressant de le faire. très rapidement, avant le confinement, où est-ce qu'on en était ? Alors, on va d'abord parler du marché français qui est le marché sur lequel on a le plus d'informations à ce jour et puis on fera quelques infos sur les marchés export juste à la fin. Mais en tout cas, en France, on était dans le fameux moins mais mieux, ça fait pas mal d'années qu'on est là-dessus, avec une déconsommation globale qui avait démarré pour l'ensemble des produits en grande distribution et une baisse de la consommation de vin qui était de plus en plus forte sur les rouges. Il y avait une forte baisse depuis deux ans de consommation de rouge. Par contre, le rosé, lui, jusqu'à l'année dernière, continuait à progresser ou était stable et l'année dernière était en légère baisse suite à un effet météo. On va dire que le rosé était plutôt sur une tendance stable ou positive. Donc voilà, on était dans de la déconsommation du moins mais mieux, de la qualité, plus de magasins de proximité. Pendant le confinement, il s'est passé plein de choses. Donc on va essayer de vous décrire là. Et puis, la grande question, c'est en post-confinement, quels changements vont rester et quels changements et qu'est-ce qui va revenir à la normale. Donc la courbe bleue, elle est parlante. Pendant le confinement, les gens ont arrêté d'aller en hypermarché. Donc ils ont fréquenté deux fois moins les hyper et supermarchés sûrement pour ne pas se retrouver confrontés à trop de monde. et donc vous avez une explosion des ventes online dans le drive, les explosions des ventes dans les magasins de proximité, une hausse des supermarchés et une forte baisse dans les hypermarchés. Donc ça, c'est entre les circuits et par contre, au global, les gens ont acheté plus d'agroalimentaires, de produits de grande consommation en grande distribution, vous voyez, plus 9%. Donc les gens ont plus consommé en magasin par rapport à d'habitude. Alors ce chiffre, il est trompeur parce que tout ce qu'ils ont commencé en plus, tout ce qu'ils ont consommé en plus dans les magasins, notamment au niveau de l'alimentaire ou des vins, n'a pas contrebalancé tout ce qu'ils ont consommé en moins en restauration collective ou restauration directe. Quand on regarde par produit, le constat qui est fait, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'inflation alors qu'une grande partie du public, et on l'entend encore à la radio en ce moment, a eu le sentiment que les prix avaient augmenté. En fait, cette augmentation de prix, elle est due au fait que les gens ont plus dépensé, donc ils ont eu des poignées moyens plus gros. Donc déjà, par rapport à ce qu'ils dépensaient chaque semaine, ils ont l'impression que leur caddie était beaucoup plus gros. Il y a eu moins de promotion parce que plus personne ne faisait de promotion pendant la période. Et le fait qu'ils achètent en proximité, en magasin de proximité ou en supermarché, en fait, on a des prix moyens qui sont plus chers sur ces circuits-là qu'en hypermarché. Et le dernier point qui était quand même plutôt favorable aux filières françaises, c'est que globalement, la grande distribution a joué le jeu et a beaucoup référencé de fruits, légumes, viandes, produits de l'agriculture françaises plutôt que de produits espagnols. Mais bon, ce sont des prix et des produits dont le prix moyen est plus élevé que si c'était des produits espagnols. Donc, on est même plutôt sur une dévalorisation, c'est-à-dire que les gens se sont recentrés sur des produits moins chers et notamment des marques de distributeurs. Et on le voit dans les 20 tranquilles, donc c'est le chiffre que vous avez en bas. On a moins 3% de vente en chiffre d'affaires sur la catégorie 20 tranquilles alors qu'on le verra tout à l'heure, il y avait une légère hausse en volume. C'est parce qu'ils ont consommé plus de bug in box, plus d'IGP, plus de MDD. Après, quand vous voyez toutes les courbes vertes, vous voyez qu'on était sur des comportements de consommation très différents par rapport à d'habitude puisqu'on a des évolutions qui sont très importantes, en fonction des produits. Alors, il y a un phénomène qui est marquant aussi qui doit nous alerter, c'est le succès des bières. C'était déjà un succès avant le confinement, mais ils ont profité, fortement profité de la situation pendant le confinement qui sont à plus 11%, alors qu'à l'inverse, champagne et spiritueux sont à moins 10%. Donc, malgré ce sentiment de hausse de prix, en fait, ce qui s'est passé pendant le confinement et qui, du coup, conduit les consommateurs à être inquiets pour l'avenir et à plutôt s'orienter vers des prix à la baisse, c'est une chute de l'activité en France, ça, vous l'avez tous vu, moins 3 points de PIB par mois de confinement et donc là, à l'heure actuelle, les dernières estimations sont entre moins 11 et moins 14 en fin d'année pour le PIB en France. Moins 35% de dépenses de consommation des ménages, donc ils ont consommé plus d'alimentaires, mais tout le reste, les sorties, les textiles, c'est arrêté. Plus 7% de nombre de chômeurs, plus 21% de l'emploi salarié en chômage partiel, je crois que les 12 millions de personnes début mai. Donc, des prix à la consommation, on l'a vu, qui ne sont finalement pas en très forte hausse et c'est surtout dû aux promotions et au mix. Et donc, la confiance des ménages qui chute et le taux d'épargne qui augmente. Je pense que vous l'avez entendu à la radio aussi où je ne sais plus combien de milliards il y a eu en plus sur les librairies pendant le confinement. Mais les Français ont épargné et a priori vont continuer à épargner par crainte de l'avenir. On reprend une partie du tabou qu'on a vu tout à l'heure et de toute façon, ces commentaires, Brice vient de les faire. Donc, juste rapidement, quand on regarde pendant cette période de confinement, en effet, les perdants, c'est la champagne et les verts effervescents et à l'inverse, les gagnants, c'est vraiment la catégorie des bières. Par contre, sur cette slide, celle-là est vraiment très intéressante. On voit que les volumes de vente de vins tranquilles sont, oui, redevenus positifs depuis longtemps en plus. Par contre, le chiffre d'affaires ne suit pas. En fait, cela se traduit, comme le disait Brice aussi juste avant, par une dévalorisation et c'est ce qu'on peut voir avec l'indicateur en haut à droite, moins six points, où on voit que la différence, l'écart de progression entre les volumes d'une part et les valeurs d'autre part, c'est accentué. Alors, ce que je vous invite à regarder, c'est dans le graphique, dans le tableau du bas, la ligne rosée, en fait, on voit que dans l'encart inflation approchée, qui est donc le prix de l'offre, le prix de vente qui est proposé dans les rayons, le prix moyen a progressé de plus de 3,3%. Par contre, l'évolution du prix payé, donc là, c'est vraiment le prix de la demande, le prix d'achat, ce qui est scanné en caisse, on constate une baisse de moins 2,4%. Donc, les consommateurs sont vraiment allés vers les produits pour les vins rosés les moins chers pour les vins en général, on retrouve c'est un indicateur pour rouge et blanc également, même plus fortement pour les autres couleurs, donc vers les produits moins chers que d'habitude. Voilà. Voilà, ici, on a le détail pour la catégorie rosée, donc, le rosé a, oui, été pédicité, par contre, c'est surtout une croissance des IGP qui a été constatée au départ des AOP et si on regarde également le type de marque, on voit que les MDD, elles, ont progressé de plus de 18% pour les MDD hors AOP, les MDD AOP, c'est plus 11,5% et si on regarde les génériques AOP, la baisse est de quasiment moins 13% et les ventes de vin rosé Domaine et Château de moins 23%. Si on regarde les contenants, le BIB a explosé. 50% des volumes achetés durant ces deux mois de confinement, ça a été du BIB. Alors, on voit aussi l'évolution des comportements. On a pris un extrait d'une enquête de Santé publique France, graphique en haut à droite, où on voit que, pendant le confinement, 65 personnes des personnes interrogées ont une consommation stable d'alcool, une minorité, 24%, d'y avoir diminué et une très petite minorité, 11%, d'y avoir augmenté. Il y a quelques informations intéressantes à retenir ici. 65% sur les occasions de consommation, 65% des consommateurs ont déclaré consommer du vin à midi. 50% des consommateurs de vin ont déclaré en boire lors des visions bio-apéros, des apéritifs virtuels. Et on concerne ça aussi, c'est assez intéressant, les achats de vin. On voit que les consommateurs ont, enfin, les consommateurs qui ont diminué leurs achats de vin, en fait, pour une grande partie d'entre eux, ils ont déclaré avoir consommé du vin qu'ils avaient déjà en stock chez eux. Donc, ce qui pourrait peut-être vous leur dire que les stocks chez le consommateur soient très bas par rapport au niveau habituel. Et c'est quelque chose qui va se voir, du coup, qui va se ressentir dans les achats par la suite. D'une part, parce qu'il n'y avait plus de consommation hors domicile et d'autre part, parce que les consommateurs ont globalement moins consommé chez eux. la consommation de vin annoncée par les Français est en baisse. Ce qui s'est passé, c'est que vous voyez là écrit qu'il y a une augmentation de la fréquence et qu'en fait, une catégorie, plutôt les occasionnels de consommateurs de vin ont bu plus fréquemment, plus souvent, en fait, ils étaient bloqués chez eux, donc finalement, peut-être un petit peu tous les jours ou un peu à l'apéritif, mais sur de très faibles quantités. Donc, du coup, au global, ça entraîne une baisse de la consommation de vin. Et pour l'anecdote, et on le comprend, la catégorie qui aurait le plus augmenté sa fréquence de consommation serait la catégorie famille avec enfant. Alors maintenant, on va passer au post-confinement. Tout ça, c'était pendant le confinement, donc une situation pas totalement défavorable au vin, mais pas favorable non plus, et pas forcément favorable au vin de Provence, puisqu'on l'a vu, orienté plutôt sur des prix bas et des marques des distributeurs en bag-in-box. En post-confinement, c'est un peu l'euphorie. Il y a l'ensemble des consommateurs qui retournent dans les hypermarchés, alors pas encore au niveau d'avant le confinement, mais qui est quand même retourné assez massivement dans les hypermarchés. Et alors, ils ont dû vider les stocks parce que tous les indicateurs sont en vert, donc il y a eu des achats en hausse pour l'ensemble des catégories, y compris les vins tranquilles qui sont à plus 16%, les champagnes à plus 20%, et on voit la catégorie bière et cidre qui continue son dynamisme avec plus 37%. Et donc, on voit ça nettement sur le graphique du bas. À gauche, en bleu foncé, c'était avant le confinement. En bleu moins foncé, au milieu, c'est pendant le confinement. Et après, c'est à la sortie du confinement, on voit qu'on était sur des niveaux de consommation qui étaient plus stables avant le confinement, un peu erratiques pendant le confinement et en forte hausse après le confinement. Alors ça, on soupçonne que ça ne va pas durer non plus parce que c'est une réponse à ce qui s'est passé pendant le confinement. Et c'est ce que montre ce graphe-là, vous le voyez, c'est que à partir de juin, ça, c'est une donnée qui a été transmise assez récemment par notre panéliste Thierry, à partir du début 1, vous voyez qu'on revient sur des tendances de croissance pour tous les produits contre consommation de plus 1%, donc un certain retour à la normale. Lorsque l'on interroge les acheteurs de grandes distributions, on a pu en avoir quelques-uns au téléphone, ils partagent ce sentiment sur le terrain qu'il y a un retour à la normale quand même assez rapide et notamment dans les vins, un retour sur la bouteille plutôt que le bagging box assez rapide. Pas encore à 100%, mais assez rapide. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure, comment on peut essayer de se projeter à partir de maintenant ? Ce qui est marquant, il y avait encore un webinaire ce matin fait par Cantard, le panéliste Cantard sur le comportement des consommateurs, c'est la crainte, que ce soit en France mais on le voit aussi dans les autres pays, de la crise économique qui arrive. 88% des Français sont inquiets, 62% pensent qu'ils vont perdre du salaire, 45% pensent que leur situation va se dégrader. Alors c'est assez amusant parce que j'ai l'impression que dans ces sondages, c'est toujours le même résultat. Quand on demande aux gens s'ils se sont bien comportés pendant le confinement, ils ont tendance à dire oui, mais ils considèrent que l'ensemble des autres se sont mal comportés et a priori, quand on demande aux gens si leur situation va se dégrader, ils considèrent que l'ensemble des situations va se dégrader mais souvent eux moins que pour les autres. Donc il y a toujours ce côté dans les sondages où un négatif collectif en disant tout va mal, mais pour moi, ça va mieux, ça ira moins mal. Et là, on l'observe aussi à ce niveau-là. Alors du coup, les consommateurs sont devenus très vigilants et même très exigeants sur les enseignes ou les marques. C'est-à-dire que s'ils reviennent dans les magasins et puis on le voit dans d'autres sondages, s'ils reviennent dans les restaurants, ils veulent qu'on les assure qu'il n'y a pas de risque. Donc une bonne partie des consommateurs sont plus exigeants là-dessus. Alors pareil, les sondages disent ça quand on en discute avec les distributeurs, ils nous disent qu'il y a un relâchement qui est quand même assez rapide. C'était au départ et puis maintenant, les masques, les gestes barrières, ça devient de plus en plus compliqué. Alors il y a quand même un enjeu important pour les marques et je vais revenir dessus derrière, c'est qu'il y a un jugement pendant le confinement, les consommateurs ont passé beaucoup de temps sur le digital, beaucoup de temps avec les médias et donc un jugement sur ce qu'ont pu faire ou ne pas faire les marques qui a été assez fort. Et vous avez peut-être entendu parler du sondage sur quelles sont les filières qui ont été les mieux perçues ou les moins bien perçues. Vous avez notamment la banque et surtout l'assurance qui ont été très mal perçues par les consommateurs, surtout entre l'affaire entre les assurances et les restaurateurs. À l'inverse, d'autres marques, d'autres enseignes qui ont un peu gagné parce qu'elles ont montré qu'elles étaient plus vertueuses ou qu'elles avaient essayé d'accompagner le confinement. La grande distribution, on est plutôt bien tiré. Et donc, il y a un enjeu pour les marques de montrer qu'elles sont utiles, elles s'adaptent à la situation ou en tout cas, elles n'en profitent pas commercialement. Le problème qu'on va avoir, c'est que ce ressenti, il est global, mais qu'en fait, la société est très divisée. Elle l'était déjà avant, mais elle l'est encore plus. Donc, Cantar propose une segmentation qui sont les inquiets de la santé. On a à peu près entre 15 et 25 % des gens qui sont des inquiets et qui donc vont être très vont garder un comportement très prudent, ne pas forcément ressortir, moins acheter, ne pas aller se bunkeriser. Les impactés économiques qui seront potentiellement importants et qui vont rechercher des privés et des promotions. Ceux qui sont appelés les geeks ou les urbains qui veulent que les marques soient utiles, qui vont continuer à consommer, mais qui vont vouloir consommer utiles. Et le développement durable qu'on a eu tendance, parfois, on a pensé qu'on avait un peu oublié parce que les gens prenaient du moins cher, mais en fait, une partie des consommateurs va être encore plus exigeant qu'avant sur l'environnement et le développement durable. Le gros des consommateurs, et ça, c'est valable dans beaucoup de pays, dit qu'ils vont consommer avant tout local et national aussi. Et donc, ce qui s'est passé pendant le confinement et qui a introduit tout ce dont je vous ai parlé avant et qui a fragmenté la société, c'est la pyramide de Maslow. les agences de communication en parlent souvent, mais enfin, globalement, c'est que plus une société est mature, moins les besoins de base sont urgents, c'est-à-dire que les besoins de manger, les besoins de sécurité sont remplis et que donc, on a des sociétés avec des consommateurs qui veulent de l'estime, de l'accomplissement, donc d'où l'augmentation des loisirs, l'augmentation des voyages, l'augmentation des achats-plaisirs. Et puis, pendant le confinement, il y a eu une descente en flèche dans cette pyramide dans l'ensemble des sociétés mûres et occidentales où on est revenu à il faut que je mange et il faut que je sois en bonne santé. D'où un peu tous les comportements dont on vous a parlé pendant le confinement. Et la question, c'est comment les consommateurs remontent dans cette pyramide et remontent en haut. Et la segmentation qu'a proposé Cantar, elle montre qu'une partie des consommateurs va remonter assez vite, une autre partie, pas du tout. Et que la crise économique ne va pas arranger ça. Et donc, on va se retrouver confrontés à des comportements antagonistes des consommateurs. Ce qui est résumé, je crois assez bien par ce graphique fait par Cantar, vous avez d'un côté le digital et de l'autre côté l'humain. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des Français qui ont été confrontés, qui ont augmenté leur consommation digitale et qui finalement trouvent ça très bien et qui vont vouloir continuer à être de plus en plus dans le digital. Vous avez le télétravail et puis les visiopéros et puis le sport par visio et tous ces éléments-là. Il y a une autre partie des consommateurs qui, eux, au contraire, se sont sentis coupés des autres et ont besoin de revenir à de l'humain. Mais déjà, ça fait deux positions antagonistes. Vous avez le côté global, c'est-à-dire qu'avec ce côté digital et global et puis cette crise internationale, il y a des gens qui se sont sentis en fait tous concernés par le même problème et donc une augmentation du sentiment collectif et global. Et puis, à l'inverse, d'autres qui se sont repliés sur eux-mêmes ou qui résonnent de plus en plus local en se disant puisque la crise, elle est mondiale, il faut qu'on re… un peu un réflexe un peu protectionniste, on se referme un peu sur nous et on en revient au local. Vous avez une partie des consommateurs qui va vouloir des prix bas et une autre partie des consommateurs qui va vouloir de la valeur et qui va vouloir que les marques montent de la valeur. Vous avez aussi une autre partie des consommateurs qui va vouloir que la vie aille plus vite avec un sentiment d'urgence qui s'est accéléré et à l'inverse, une autre partie des consommateurs qui va vouloir qu'elle aille plus lentement. Cette fragmentation, elle est peut-être encore un peu plus accentuée après le confinement qu'avant et ça nécessite que nous, alors là, je parle pour CIVP et les Vins de Provence, on se positionne par rapport à ça parce qu'on ne va pas pouvoir parler à tout le monde et on ne va pas pouvoir jouer sur l'ensemble de ces valeurs-là. Ça nous pose une problématique de ciblage. Vous voyez que le Cantar, c'est un peu injuste, mais a fait des catégories consommateurs qui, certains, vont maintenir un peu leur pouvoir d'achat, leur revenu et leur consommation. Ce sont les urbains privilégiés et ce qu'ils ont appelé les actifs sous pression. Plutôt les familles CSP+, qui ont une vie de famille et une vie de travail très, très remplie, mais qui, du coup, vont maintenir cette consommation-là. Et d'autres qui vont aussi maintenir leur consommation mais qui vont être très soucieux de capital santé, c'est les baby-boomers nostalgiques et les happy-retraités. On va dire plutôt la catégorie âgée et à l'inverse, les plus précaires ou ceux qui sont dans les situations socio-professionnelles plus difficiles vont vraiment être marqués par le prix bas et par, dans cette pyramide de Maslow que je vous ai montré tout à l'heure, le retour. Moi, j'ai besoin de manger et d'être en bonne santé et j'ai besoin d'un logement. Et basta. De fait, déjà avant le confinement, de par la montée en gamme des vins de Provence, on s'adressait de toute manière, nous, on les avait appelés les millénioles malins, les explorateurs autonomes, mais on s'adressait de toute façon à ces catégories qui étaient plutôt les urbains, ce qu'on appelait là les urbains, les actifs sous pression. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on cible cette catégorie-là vu aujourd'hui nos prix. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les trois AOC, on a des prix en grande distribution qui sont en moyenne au-dessus de 5 euros maintenant et bonne partie de nos vins dépassent les 6 euros la bouteille, alors que le gros des achats vins rosés en grande distribution est à moins de 3 euros. Donc, clairement, les catégories du bas vont chercher des vins à moins de 2 ou moins de 3 euros et ce n'est clairement pas notre marché. Alors, on va essayer rapidement de vous dire ce qui s'est un peu passé sur les autres marchés. En France, on a plutôt une baisse de la consommation. Aux Pays-Bas, en Belgique ou en Suisse, c'est la même chose. C'est une consommation des vins en baisse, un retour au prix bas. Par contre, un phénomène qui est intéressant pour nous, c'est États-Unis, Grande-Bretagne, Canada, Suède, Allemagne, on est plutôt sur une augmentation de la consommation, une augmentation des achats online. Alors là, je parle de vins. Et par contre, on a vu cette descente en gamme. Elle nous a moins impacté, nous, les vins de Provence, parce que quand on parle de descente en gamme aux États-Unis, c'est des gens qui achetaient des vins plutôt vers 10 dollars et qui maintenant les achètent plutôt vers 5 dollars. Nous, de toute façon, nos vins sont entre 15 et 25 dollars. On s'adresse de toute façon à une catégorie de consommateurs qui n'est pas celle qui est impactée par cette descente en gamme. Donc ça, ça change beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on est plus impacté sur l'Europe et sur la France. En France, on est encore dans le cœur du marché avec nos vins, dans les vins à 5, 6 euros en grande distribution. Alors qu'aux États-Unis, aux Grandes-Bretagne ou au Canada, on est déjà sur le premium. Voilà. Mais donc, ces comportements de hausse de consommation de vins, c'est plutôt une opportunité pour nous. La hausse des achats online doit nous interpeller parce que ça pourrait durer. Et donc, dans les circuits dans lesquels vos entreprises vendent, il faut savoir si vos importateurs sont bien positionnés sur ces catégories, sur ces circuits d'achats online. Et après, le retour en magasin et surtout, le retour en restaurant restera une grande question. Alors au final, les plus, parce qu'il y a quand même des opportunités à tirer de tout ça, c'est la croissance. des achats dans l'agroalimentaire et le maintien des achats plaisir globalement. C'est le maintien du consommer mieux, mais qui va être assorti de pas mal de contraintes maintenant. C'est l'envie de liberté, l'envie de lien social d'une bonne partie des consommateurs. Et liberté et nos produits rosés, notamment vins de Provence rosé, sont très associés à ces valeurs-là. C'est la croissance de la consommation à domicile, les apéros, le besoin d'être dehors sur les terrasses et les jardins. C'est le fait que malgré tout, 57 % des Français veulent retourner au restaurant et même certains veulent y retourner plus. Alors, ça donne un peu d'optimisme sur les restaurants. Malgré tout, il y a encore une grande partie des Français qui ne se voient pas y retourner dans les deux prochains mois. C'est la tendance au consommer local qui, en France, sera positive. Par contre, sur les autres pays, c'est ce que vous voyez en face, sera moins positif pour nous. le besoin de bio, de naturel et de sain. Donc, ça, il ne faut pas le perdre de vue. Surtout, nous qui allons nous adresser aux fameux consommateurs dont je vous ai parlé, les urbains, les actifs, les actifs sous pression, eux vont être très exigeants là-dessus. Donc, ce qui a été engagé dans la filière sur le bio, sur le HVE, il ne faut pas le perdre de vue parce que l'exigence de consommateur, elle va être forte et vu qu'on se positionne, nous, comme le leader et le premium dérosé, on a un enjeu important à ce niveau-là. La croissance de la consommation de vin qui continue dans les pays anglo-saxons et nous, on pense que le potentiel de croissance de rosé reste important sur l'ensemble de ces pays. Et l'augmentation de l'épargne, alors, je l'ai mis dans les plus parce que, s'ils dépensent un peu de leur épargne pour leur petit plaisir, on fait partie, normalement, des petits plaisirs des consommateurs. Alors, en moins, c'est la crise économique qui se profile. Tout le monde est très inquiet à partir de l'automne prochain. La recherche d'économie et de prix bas par une bonne partie des consommateurs qui, du coup, ne sera pas dans nos positionnements à nous. La croissance des marques de distributeurs et des promotions qui sera liée à ça. 15 à 25 % des consommateurs français qui restent très inquiets et impactés et, eux, ce comportement-là pourrait durer. Une forte baisse de la consommation en restauration qui va mettre du temps à revenir à la normale, que ce soit en France ou sur les autres pays. Une tendance au consommé local et à l'export qui pourrait nous desservir, notamment aux États-Unis, on a vu que pendant le confinement, les consommateurs ont dit s'être orientés sur des vins américains et les remontées de terrain que l'on a à nous, c'est que dans les vins de Provence, que ce soit les intermédiaires importateurs ou les consommateurs, ils se sont réfugiés sur les valeurs sûres. Donc, ça a plutôt profité aux marques les plus connues ou aux domaines les plus connus et à priori, il y a eu par contre du déréférencement sur des domaines qui étaient moins connus ou plus potes. Une perturbation des échanges internationaux qui est probable puisqu'on voit qu'il y a des réflexes protectionnistes sur pas mal de marchés et puis on a toujours ce problème de taxes aux États-Unis qui va durer. La baisse des voyages, donc ça, ça va nous impacter au niveau du tourisme. On a une frange de touristes internationaux fortunés, on peut le dire, qui venaient en Provence, qui ne viendra pas cette année, on ne sait pas si elle viendra l'année prochaine, mais qui participait à la hausse des ventes localement pour nos vins et à la montée en gamme et une baisse de la fréquentation des lieux de vente magasins qui, si elle dure, pourrait également nous impacter parce que les hypermarchés restent notre catégorie de magasins sur lesquels on vend normalement le plus. Donc nous, au niveau des vins de Provence, ce que l'on a défini avec le conseil d'administration du CVP, un, c'est que ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir l'air de récupérer la situation à des fins commerciales. C'est très mal vu par les consommateurs. C'est ne pas communiquer à contre-courant des contraintes sanitaires. Alors, on l'a vu avec la fête de la musique qui a provoqué des réactions très diverses entre ceux qui étaient contents de sortir, mais de nombreuses personnalités politiques outrées que les gens se soient aidancés entre eux alors qu'il y avait encore des contraintes. Donc, il faut faire attention à ça. les consommateurs deviennent très exigeants sur comment on est solidaires, est-ce qu'on est utile, est-ce qu'on a mis en place des politiques de RSE. Être optimiste et créatif, surtout pour nos produits à nous qui sont des produits plaisir. Les gens, ils ont besoin qu'on soit optimiste et qu'on leur apporte un peu de plaisir et de joie. Et il faut rester constant dans ces valeurs. Donc ça, ça nous a paru très important. Malgré tout ce qui s'est passé, on ne va pas faire un virage à 180 degrés sur les stratégies et le positionnement qu'on a décidé d'adopter depuis quelques années maintenant, de monter en gamme et sur l'art de vivre. Donc nous, il y a des choses, des opportunités sur lesquelles on va miser dans les prochains mois et puis encore probablement dans les prochaines années. C'est l'envie de liberté et de convivialité des gens. C'est l'envie de sortie de soleil et de vacances. C'est le local et l'humain parce qu'il ne faut pas oublier que nos AOC, ce sont des marques collectives. C'est que derrière nos AOC, ce sont des centaines, voire des milliers d'exploitations, de vignerons. C'est du collectif. Et donc ça, on peut le rappeler aux gens. Notre utilité, elle est aussi là. C'est que derrière, derrière les vannes Provence, il y a toute une filière et de l'humain. Et donc, j'en termine par ce visuel qui sera celui que vous voyez cet été, que vous verrez cet été en France ou à l'international. On a décidé de s'associer à la campagne faite par le comité régional du tourisme PACA qui a lancé On a tous besoin de Provence, du Sud, pardon. Et donc nous, ils ont proposé à plusieurs organismes de Provence de s'associer à eux. On a décidé de s'associer à eux pour jouer le collectif. On a décliné on a tous besoin de Provence. Donc pour rappeler cette notion du collectif avec le tous, cette notion d'utilité avec le besoin et la Provence qui ramène au territoire puisqu'on voulait ancrer fortement notre communication sur le territoire et qui fait le lien entre les vins et le territoire. Voilà, merci de votre attention. Et du coup, on passe aux questions s'il y en a. Donc je prends la parole. Merci Brice, le Premier ministre de la LDS sur cette présentation. On a eu quelques questions. La première, est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous avez observé une reprise de l'activité des autres circuits de vente des vente Provence comme le CHR par exemple ? Alors, on ne vous a pas donné beaucoup de chiffres sur la restauration et la vente directe parce qu'on n'a pas d'indicateur là-dessus. On les déduit par soustraction. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe en mai puis les mois de juin, juillet, août seront déterminants. On a juste des remontées de terrain qui font état localement en tout cas d'une fréquentation des caveaux après le déconfinement important. Il faudra qu'on voit comment ça se traduit dans les chiffres et une fréquentation des restaurants qui serait importante mais aussi en dents de scie. Donc là, on attend de voir mais ça sera déterminant pour nos équilibres économiques à fond.